Vous faites peut-être partie des personnes qui, en sortant d'un bureau ou en sortant d'une salle de réunion, se sont dit « finalement on a discuté pendant une heure mais on n'a pas véritablement négocié ». Je crois que la première des choses déjà c'est de s'entendre sur ce que veut dire négocier. Qu'est-ce que ça veut dire être en négociation dans la vie de tous les jours ? Si je rentre chez moi ce soir et que j'ai envie d'aller au cinéma et que je dis « est-ce qu'on peut aller au cinéma » et qu'on me répond « oui tout de suite », bien entendu il n'y a pas négociation, c'est une situation d'entente. Donc pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait une divergence, il faut qu'il y ait un écart plus ou moins fort, plus ou moins sensible, ce qui conditionnera d'ailleurs très souvent la difficulté de la négociation. Vous avez sûrement compris que la négociation ce n'est pas qu'une affaire de méthode, c'est aussi une affaire d'état d'esprit. Rien ne remplace l'expérience mais rien n'interdit non plus évidemment d'accepter le principe d'un apprentissage. Je crois qu'il faudrait transformer chaque occasion de la vie en situation d'apprentissage. C'est à ce prix que l'on peut devenir négociateur. Je crois qu'on ne naît pas négociateur, même si on a certaines dispositions, mais on entretient ce savoir-faire, cette expérience, cette culture de la négociation par le jeu quotidien en fait de toutes les situations qui se prêtent à nous et dans lesquelles à chaque fois on peut chercher à progresser. Bien préparé et bien mené, une vraie négociation fait aboutir nos projets, règle les conflits et renforce les liens. À travers plusieurs exemples, mise en situation et cas pratiques, vous aurez en main toutes les clés pour mener avec succès vos négociations personnelles et professionnelles.